Un étang, tout proche d'une forêt, au crépuscule. Malgré les apparences, il ne s'agit pas d'une scène de crime, mais du décor idéal pour mener une enquête naturaliste. Nous sommes avec Gabriel et Nicolas au tout début du printemps, sur les territoires qui bordent le zoo-parc de Beauval. Là, on entend un mâle de chouette-hulotte. On va envoyer un son de rapace nocturne, et ensuite on va voir si ça répond. Si on le fait tous les soirs, on va stresser l'animal, et il peut même risquer de partir du territoire. Là, l'objectif n'est pas là, c'est juste d'inventorier les espèces qui sont présentes sur le site. On a le crapaud commun, et on a le « toc 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 » que commençait à chanter. Ça, c'est la grenouille agile. Je suis quasiment sûr que le petit mâle qu'on a entendu chanter, il est dans le secteur, mais il faut le trouver maintenant. Dès les premières douceurs, les amphibiens vont sortir de leur site d'hivernage, et ils vont aller se reproduire. Les mâles vont chanter pour attirer les femelles. Soit on arrive après la reproduction, on verra que les pontes. Si on arrive au bon moment, on verra peut-être des adultes. Ça serait la surprise. Ça, c'est une ponte de grenouille agile. Tu peux avoir jusqu'à 800 œufs pour une ponte de grenouille agile. Souvent à peine 10% de la ponte qui arrive à des petites grenouilles. Puis après, les petites grenouilles, pareil, il y en a une partie qui vont mourir. C'est pour ça qu'il y a autant d'œufs. Là, il y a un individu. Une mu ? Ah, une larve de libellule. Là, elle a encore besoin d'être dans l'eau, parce qu'elle respire uniquement dans l'eau. Et c'est marrant, on est resté sur un mètre carré, on a trouvé une larve de libellule. On entend les grenouilles agiles chanter à côté de nous. Derrière nous, on a la choutulotte. C'est cool. Merci. 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 Merci.